Sous la conduite du coach Honoré Aïté, premier vice-président du FIAT France, les ambassadeurs du développement et sympathisants du FIAT France se sont rassemblés ce mardi 20 février 2024 pour une clinique de santé et du bien-être. À l'entame, une salutation est rendue à la République française et au FIAT par la voix des coachs Marie-Grâce Honoré, technicienne de laboratoire en biotechnologie et Agosou Caterine, ingénieure commerciale. Allons, enfants de la vie. Je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose. Je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose. Les précieuses créatures présentes ce soir ont eu droit à un spécial mot de bienvenue du maître de cérémonie, coach Honoré Aïté. Toi, merveilleuse créature, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir, en dépit de tes nombreuses charges. Oui, je sais que tu en as. Je viens de te dire avec grand amour également, en te souhaitant une chaleureuse bienvenue dans ce temple de mutualisation du savoir. Dans la rubrique « Pourquoi j'aime le FIAT ? », l'honneur est donné au coach Emilienne, entrepreneur dans le bien-être. J'aime bien le FIAT parce que j'ai retrouvé une famille merveilleuse. Et toutes ces personnes que je vois prendre la parole au FIAT, que ce soit dans les webinaires et tout, je vois que c'est des personnes avec un esprit franchement libre. Comme mon père aimait le dire, des bonnes gens. Des gens qui ont appris à aimer le prochain, quel que soit ce qui arrive, et qui s'épanouissent. À l'exhortation du jour, confiez au coach Agnès Guadio, assistante aux personnes âgées, les participants ont l'occasion d'écouter sa belle expérience avec l'association FIAT. Suivons. Un jour de l'année 2021, on m'avait dit que j'étais malade. Un peu replié sur moi, je prends mon portable et je cherche à regarder les vidéos pour passer le temps. Et là, ce qui est, je tombe, un grand coach qui parle. Et là, je me mets devant cette personne et je regarde. C'est comme si je buvais tout ce qu'il disait. J'étais émerveillée. Cette vidéo était intitulée. Tu l'es avec ton succès et achève-le avec ton sourire. Aujourd'hui, grâce aux enseignements, je suis devenue une meilleure personne. Dès maintenant, j'arrive à activer le Dieu qui est en moi. J'ai gagné en sérénité et je remercie le PM. La thérapie de l'eau. Telle s'intitule le thème de cette soirée soigneusement décortiquée par le président FIAT France, coach Patrick Vignon. L'eau, c'est un des quatre éléments de la nature. Il a une qualité qui lui vaut même d'être le nettoyant par excellence. Dans le fonctionnement du corps humain, l'eau est indispensable. Elle sert dans l'hydratation du corps, dans le maintien de la température. Sans lui, le corps ne peut pas amener les nutriments aux organes ni éliminer les déchets du corps. Notre fonctionnement est basé sur l'eau. Nous faut apprendre à nous approprier l'eau. Car 5% d'eau en moins dans notre corps, on a soif. Et 20% paraît-il en moins, nous sommes en danger. Comment rappeler à notre corps la fonction de l'eau ? Commencer par un verre d'eau toutes les deux heures, tout simplement, pour permettre au corps de se rappeler petit à petit à quoi lui servait l'eau quand il était dans le ventre de ce moment. Et petit à petit, au bout de deux semaines, on peut passer de un demi-verre toutes les deux heures à un verre toutes les deux heures. Et ainsi, le corps, commençant à s'approprier l'eau, va cette fois-ci réclamer. Donc malgré le verre d'eau que vous allez boire toutes les deux heures, eh bien il va arriver d'un mois où vous aurez soif. Et là, il faut apprendre maintenant à écouter le corps pour lui apporter l'eau en quantité suffisante au fur et à mesure qu'il va vous exprimer ses besoins. Une séance de programmation s'ensuit pour rehausser les vibrations positives de chaque... Elle est conduite par le coach Calais Sidoni, technicienne de surface. Je renonce à ma condition humaine. Je renonce à ma condition humaine. Ainsi s'achève la rencontre de cette belle soirée qui laisse les participants révigorés et pleins d'énergie positive. Sous-titrage Société Radio-Canada ...